Dis-moi, bite qui est en bas là, c'est un bit bizarre. Ça veut tout dire, t'es pas un enfant. Dis-moi MC1, que réponds-tu à ceux qui te taxent d'ingra? Je ne suis pas, ça ne me correspond pas, voilà pourquoi ça ne prend pas partout, partout, partout. Je ne suis pas ingra, je ne serai jamais ingra. J'ai toujours reconnu d'où je viens, la personne qui m'a aidé avant Sony. Ingra pourquoi? Ingra si tu vas de ton propre gris. Ingra si tu vas sans la permission. Dans mon cas, c'est le VP qui m'a dit, MC1, ce que tu chantes en Côte d'Ivoire, c'est trop bien, tu es trop fort. On va te faire signer avec un label français. Et ils vont t'emmener un peu plus loin. Ils vont t'emmener en France et faire ta promo. Moi, je lui ai dit, papa, moi, je ne le connais pas. Moi, c'est toi qui m'as pris dans la rue, c'est toi qui connais mon papa. Moi, je ne le connais pas. Il m'a dit, non, t'inquiète, je suis ton papa, il ne peut pas prendre une mauvaise décision pour toi. Et voilà, ça s'est fait. En quoi j'ai été un grand? Et s'il y a signature de contrat, forcément, il y a transfert d'argent, il y a beaucoup de choses. Moi, je n'ai juste pas envie de raconter. C'est lui qui t'a dit de partie? C'est lui qui t'a poussé à partie? Il ne m'a pas dit de partie. Il a signé un contrat 18 avril Sony. Il y avait mes deux parrains. En quoi je suis un grand? D'accord. Tu comprends? Je n'ai juste pas envie d'entrer dans les détails. Parce que ça fait créer beaucoup de choses. Je reconnais. Je viens de l'école de 18 avril. Même dans 100 ans, je le reconnais très toujours. Quand je vais voir mon papa, je vais le saluer. Quelque soit ce qui va se passer. Je n'ai juste pas envie de trop durer dessus. Parce qu'on est concentré sur concurrence. Sur concurrence, justement. D'accord.